Salut les judokas ! Aujourd'hui je voudrais vous parler de Cyril Jonard, ce judoka d'exception. Vous parlez de son livre mais surtout vous parlez de lui, comment je l'ai rencontré, qui est ce judoka et pourquoi je vous recommande vraiment Vivant Son Livre. Juste avant, je vous propose de vous abonner, ça m'aidera vraiment à diffuser cette chaîne et ses vidéos au plus grand nombre. D'abord, comment je l'ai rencontré ? En fait, j'ai presque un peu honte de le dire parce que je l'ai rencontré par hasard et je me demande encore aujourd'hui comment j'ai fait pour ne pas connaître plus tôt ce judoka incroyable. Je l'ai rencontré au championnat du monde des sourds et malentendants 2021. C'est une amie qui m'a dit, ah Cyril Jonard il est incroyable, j'ai un petit peu regardé sur internet, je suis tombée sur sa page wikipédia et là je me suis vraiment dit, waouh, c'est pas n'importe qui. Je suis allée à sa rencontre, j'ai eu la chance de pouvoir l'interviewer et dès le soir même je commandais son livre. Justement, qui est ce judoka ? Cyril a commencé le judo à 8 ans dans un club à Émoutier, juste à côté de Limoges et il a tout de suite accroché ce qui n'avait pas été le cas jusqu'à présent avec le tennis ou encore le foot. Il progresse très vite et a une vraie attirance pour cette discipline qui se pratique vraiment au corps à corps et comme il le dit lui-même, toutes les sensations entrent en jeu. Dès sa première compétition, jeune adolescent, il gagne et surtout il découvre qu'il adore ça, qu'il a l'esprit de compétition et donc il va multiplier les tournois en minime, en cas d'ex, soit au niveau départemental, régional, interrégional, ça devient vraiment sa passion et il pense judo, il dort judo, il mange judo, il rêve judo durant toute son adolescence. Il faut dire que le judo semble faire écho à la vie de Cyril qui est né avec le syndrome d'Uscher, c'est-à-dire qu'il est né totalement sourd et malvoyant, sa vue va diminuer, disparaître petit à petit progressivement. Et j'ai été touchée d'ailleurs lorsque Cyril parle de son adolescence sur les tatamis, il dit et je le cite lui-même « Toute la semaine, je n'attends qu'une chose, la compétition. Monter sur le tapis pour montrer que je suis capable de soulever des montagnes. Je me sens tellement bien sur le tatami, j'y suis seule, seule face à mon challenger, comme au quotidien, seule face à la cécité et à la surdité, seule face à l'adversité. Je me nourris de ses oppositions, celles qu'on peut palper et celles invisibles mais bien plus coriaces. Ma volonté de lutter contre elle, d'en venir à bout est mon moteur, ma drogue quotidienne. » J'aime bien ce passage et il vous révèle déjà un petit peu la personnalité de Cyril. Mais je reviens à son parcours. A 18 ans, il obtient sa ceinture noire et surtout, il rencontre dans l'établissement scolaire dans lequel il est un autre passionné d'arts martiaux qui est lui aussi sourd et qui lui fait découvrir qu'il existe des championnats du monde pour sourds et malentendants. C'est comme ça qu'à 19 ans, il s'envole pour Miami aux Etats-Unis. Premier grand voyage d'un grand adolescent qui se soldera par le titre, la première match du podium et là c'est le début d'un parcours incroyable à l'international. Alors je ne vais pas vous raconter toute la suite en détail parce que Cyril le fait bien mieux que moi mais juste pour résumer, depuis ses 18 ans, Cyril a été champion paralympique en 2004 à Athènes et d'ailleurs c'est ce qu'il dit être son meilleur souvenir de toute sa carrière. Il a été vice-champion paralympique à Pékin en 2008. Il a aussi participé à trois Defs Olympiques, donc ce sont les Jeux pour les sourds et malentendants, desquels il ramène quatre médailles. Donc oui, vous avez bien entendu, quatre médailles pour trois participations. Pourquoi ? Parce que Cyril a aussi participé au Defs Olympiques Kata et donc il a ramené trois médailles d'argent et une médaille de bronze sur ces quatre participations. Au niveau national, il domine vraiment totalement le judo andisport en gagnant les championnats de France de 2001 à 2009. Et en plus, il faut rajouter à cela les podiums européens, sans compter que bien souvent, Cyril n'hésite pas à participer au championnat de toutes catégories alors que lui est en moins de 81. Tous ces titres révèlent sans aucun doute la qualité et l'efficacité du judo de Cyril, c'est certain. Mais ce que je trouve encore plus fou, c'est que ça révèle combien il est passionné, sa persévérance, sa ténacité et c'est d'ailleurs vraiment ce qui transpire dans ce livre et ça va être l'une des raisons pour laquelle je veux vraiment vous le conseiller. Cyril nous livre un récit qui est d'abord extrêmement facile et agréable à lire. Je tiens à ce propos à souligner sa collaboration avec Kevin Kao qui est journaliste au service des sports de Populaire du Centre à Limoges, si je ne me trompe pas. Et vraiment bravo, bravo à cette collaboration, bravo aussi à Kevin Kao parce que je trouve que quand un contenu est passionnant, eh bien on y a d'autant plus facilement accès lorsque la forme est fluide et agréable à lire. Et là c'est vraiment vraiment le cas, moi je l'ai dévoré en deux soirs, ce qui m'a fait me coucher très très tard. Donc bravo à vous pour cette collaboration. Ensuite la deuxième chose qui m'a vraiment touchée, c'est la sincérité avec laquelle Cyril se livre. Il parle autant de ses difficultés que de ses joies et de ses fiertés sans filtre. On a vraiment l'impression d'une générosité, il nous donne tout comme ça dans ses lignes. Et c'est ça qui laisse vraiment transparaître sa personnalité tellement persévérante, acharnée et avec une capacité de concentration vraiment mais surprenante quand même parce qu'il travaille tous les jours avec une énorme conviction pendant 10, 20, 30 ans. C'est juste, c'est de la folie. Et ce que j'ai vraiment aimé c'est que cette conviction, ce cœur qu'il donne à l'ouvrage, il le donne de façon, j'ai presque envie de dire, entremêlée. Et dans un même paragraphe, il va nous parler de son judo, de sa famille, autant de ses craintes que de ses rêves ou de ses difficultés que de ses espoirs. Et tout ça est super entremêlé et pour moi c'est juste le reflet vraiment de qui il est. Et c'est vraiment ça que j'ai trouvé que c'était, j'ai vraiment envie de le dire, un très très beau cadeau de sa part que de partager ça avec son public. Alors aujourd'hui si je vous conseille ce livre, en fait c'est bien au-delà du fait que c'est le parcours d'un judoka, bien sûr moi c'est aussi pour ça que j'ai adoré parce que quand on est judoka, tout ce qu'il raconte ça fait écho. Mais c'est bien au-delà de ça, je pense que beaucoup de lecteurs vous parleraient d'une leçon de courage, d'une leçon de persévérance, d'une leçon d'un passionné, ce qui est tout à fait vrai, je suis à 2000% d'accord, mais moi j'ai presque envie d'aller encore plus loin. Pour moi ça a été un peu une leçon d'humanité, dans exactement ce que je vous disais, dans sa générosité en fait, de se livrer sans filtre et d'oser être qui il est. C'est vraiment ça qui m'a marquée, Cyril avait cette passion, il a accroché sur cette discipline et il s'est exprimé pleinement dans ce qu'il était, sans retenue, sans gêne, en allant chercher la place qu'il voulait et je trouve que ça, en fait qu'on soit judoka ou pas, quel que soit son domaine d'expression, quelle que soit sa passion, c'est ça qui je trouvais la plus belle des leçons et qui en tout cas moi m'a boostée et m'a fait dire, au final c'est un peu la leçon que je retiens, c'est que quelle que soit sa passion, quel que soit le domaine où on veut s'exprimer, ben tout est possible, il ne tient qu'à nous. Et c'est vraiment la leçon que je retiens de ce livre. Donc merci Cyril, merci pour ton parcours, merci pour ta longévité dans le judo parce que je sais que c'est pas encore fini et surtout un immense merci pour avoir fait ce travail avec Kevin Kao, pour avoir pris le temps de partager parce que vraiment ça sert, je pense, des milliers de judoka qui peuvent s'inspirer de ce que tu es, encore plus que de ce que tu fais. Sous-titrage ST' 501